Comment intégrer et utiliser ActiveCampaign avec Systemio ? Alors si c'est la première fois sur cette chaîne YouTube et que tu es intéressé par tout ce qui est marketing et affiliation, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et d'activer les notifications. Alors la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi j'utilise ActiveCampaign et pas l'autorepondeur intégré à Systemio ? Simplement pour moi, ça me permet de faciliter mon workflow. Il faut savoir que par exemple, j'utilise plusieurs systèmes et entre autres sur mon blog, j'utilise WordPress pour ça et j'ai des plugins. Et c'est bien plus simple en fait d'utiliser ActiveCampaign avec ces plugins parce qu'il y a une intégration directe. Après aussi derrière, pour moi sur ActiveCampaign, il y a tout un tas d'options marketing qui ne sont pas encore développées chez Systemio. Mais honnêtement, je ne les utilise pas encore vraiment. C'est simplement pour moi une facilité d'intégrer tout mon écosystème, toutes mes bases de données d'email au même endroit et de travailler uniquement avec cet outil. A savoir que cet outil aussi me permet vraiment d'avoir un taux de dévrabilité vraiment super intéressant. Et me permet aussi de pouvoir bien analyser du style sur quels liens les gens cliquent, etc. Connaître aussi les personnes les plus engagées dans ma base de données, etc. Ce qui me permet de faire beaucoup de choses d'un point de vue email marketing, mais on est plutôt sur des techniques, on va dire, avancées. Alors l'intégration que je suis en train de faire, c'est que le début pour moi, jusqu'à présent, j'utilisais ActiveCampaign, on va dire, pour toute mon activité autre. Mais maintenant, je décide pour me simplifier la vie d'intégrer aussi tout ce que j'ai sur Système.io progressivement chez ActiveCampaign. J'ai fait beaucoup de recherches et je vais te montrer un peu comment j'ai fait. Et à savoir qu'ActiveCampaign, c'est en français pour information. C'est certainement l'un des autorépondeurs les plus performants avec un service client au top. D'ailleurs, si vous vous inscrivez, il y a un petit lien juste en dessous avec un lien d'affiliation, on ne va pas se le cacher. Mais si vous inscrivez, il y a de très fortes chances qu'ils vous appellent simplement parce qu'ils sont ultra, méga proches de leurs clients. Il y a aussi un service de migration. Par exemple, je ne sais pas si tu es sur MailChimp ou n'importe quoi, qui est totalement gratuit quand tu commences à utiliser leur service. Tout simplement, c'est un des points qu'ils utilisent. Bref, si tu veux vraiment savoir plus sur cet autorépondeur et que tu as besoin de tout un tas d'informations, on a écrit un très, très, très long article, très détaillé de tout ce que tu peux faire, etc. Tu comprendras peut-être aussi un peu plus mes choix. Aujourd'hui, on va considérer que tu es plutôt dans une optique comme moi où tu as décidé d'utiliser Systemio pour vraiment ce côté, on va dire, tunnel de vente, gestion de tes formations, programme d'affiliation et que tu veux utiliser une autre solution pour le côté autorépondeur. N'oublie pas, quand je tourne cette vidéo, il n'y a aucune critique sur l'autorépondeur de Systemio. J'ai généré beaucoup d'argent grâce à lui. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose simplement. Alors, pour découper cette vidéo, on va voir l'intégration, comment tu peux faire pour capturer des emails, que ce soit envoyé directement chez ActiveCampaign. Comment créer des automatisations du style un mail envoyé, un autre mail, un autre mail, un autre mail et aussi comment envoyer tes premiers newsletters avec ActiveCampaign. Let's go, on va sur mon ordinateur maintenant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller à l'intérieur de ActiveCampaign. Comme tu le vois, c'est en français. On est dans l'onglet liste et on va créer une nouvelle liste pour faire ces tests ensemble. Donc, on va ajouter une liste. Et là, on va lui donner un nom, test, Systemio. Et là, il faut systématiquement donner l'information où tu captures tes emails. Donc là, moi, c'est simple. C'est damienmenu.system.io. Hop. Et là, je vais juste marquer test, mais il faudrait que tu donnes une description. Donc là, je fais ajouter simplement. Donc là, on vient de créer une liste. Il n'y a absolument personne dedans. C'est normal, mais c'était essentiel pour la suite. Maintenant, on va aller créer un formulaire. Alors là, on va créer un formulaire grâce directement à ActiveCampaign pour l'intégrer dans des pages Systemio. Attention, si tu es un pro de l'affiliation ou que tu as ton propre programme d'affiliation, il ne faut pas que tu utilises cette méthode. Tout simplement, c'est que tu n'auras pas la trace de qui t'a envoyé ce contact en utilisant cette méthode. On va le voir juste après. On va utiliser Zapier. Comme ça, on sera sûr que les gens qui t'envoient des contacts et qui achètent derrière, ils reçoivent leur commission. Si tu ne comprends pas exactement de quoi je te parle, ça veut dire que tu n'es pas un expert en affiliation, que tu ne veux pas forcément mettre tes programmes en affiliation. Donc, cette technique marche très bien pour toi. On crée simplement un formulaire. Donc là, je vais refaire un test. Alors, pour information, je suis sur la version Lite d'ActiveCampaign. Tu n'as pas besoin de la version supérieure pour faire marcher tout cet écosystème. Et honnêtement, même quand tu fais évoluer ton business, la version Lite suffit très largement. Alors, on va l'appeler test 2. Et qu'est-ce qu'on va créer ? Un formulaire en ligne. Et là, on va dire s'abonner à une liste, sélectionner. Et donc là, tu vas aller chercher simplement la liste qu'on a créée juste avant. Tu peux ajouter des actions du style ajouter un tag à une personne, etc. Pour traquer un peu plus ce que tu fais. Par exemple, tu pourrais très bien avoir une liste qui s'appelle System.io et avoir un tag du style template ou le nom de ta formation, etc. que tu offres gratuitement. Bref, on ne va pas le faire ici, mais on va créer. Donc là, ça te crée une page. Et là, il faut que tu édites comme tu as envie que ça apparaisse sur la page de System.io. Du style, moi, je n'ai pas envie d'avoir un prénom, un nom. Je supprime. Si tu as envie d'ajouter des champs, voilà, par exemple, tu peux mettre le mot, prénom, etc. Et tu peux éditer naturellement. Une des choses importantes, c'est que tu te demandes comment on enlève le logo ActiveCampaign. Ce n'est pas un truc qui est très joli. Je te l'accorde. Eh bien, il suffit juste d'aller dans Style et d'aller tout en bas. On enlève le logo ActiveCampaign. Alors, on ne va pas rentrer dans la mise en forme de cette chose, mais on va aller dans les options. Dans les options, il y a TestSystem.io. Donc, ça, c'est notre liste. Et si tu cliques sur la route d'entrée, tu as des options. Là, l'option, elle est automatiquement activée. Ça demande un email de confirmation. C'est-à-dire qu'une personne va s'inscrire à ActiveCampaign. Elle va envoyer un email et va te demander si tu veux vraiment t'inscrire à cette newsletter, etc. Le but pour moi, ça s'appelle le double opt-in. Ce n'est pas forcément quelque chose que je fais, mais c'est si tu veux le désactiver, c'est ici. Si tu veux éditer l'email qui sera envoyé automatiquement, tu cliques sur ce bouton et il se fera juste que tu enregistres. Donc là, moi, je vais désactiver, enregistrer. Et la dernière chose que tu dois configurer concrètement, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu as cliqué sur soumettre. Donc, validation, pareil, tu peux changer le nom, ne t'inquiète pas. Tu peux ici, dans Options, ouvrir une URL spécifique. Nous, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pour ça, je t'ai créé une petite page, entre guillemets, une petite finale chez System.io. Donc là, tu as la page de capture et tu as la page de remerciement. La page de remerciement, je vais copier ici directement le lien que je vais intégrer ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Donc là, on va cliquer sur intégrer. Et donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu l'intègres vraiment avec le code complet. Moi, je ne me casse pas la tête. Intégrer simplement ici. Un gros avantage pour toi aussi, tu le vois directement, c'est que tu peux utiliser aussi le plugin de ActiveCampaign directement dans ton WordPress. Tu peux l'intégrer aussi directement dans tes pages Facebook. Et tu peux même envoyer ce lien vers cette page de capture. Donc, par exemple, je te montre. Je dis, je te fais ça. Voilà. Et qu'on fait Damien. Et voilà, tu viens de soumettre. Donc, typiquement, tu n'étais pas sur une page, mais tu étais sur un formulaire ActiveCampaign. Tu te retrouves sur la page de remerciement. Mais bon, toi, tu as peut-être envie d'intégrer le formulaire. Donc, on va cliquer sur intégrer. On va copier ça. Donc là, j'ai fait un contrôle C pour information. Là, je vais sur la page de capture. Je clique sur modifier la page. Je vais simplement intégrer un code HTML dans la page. Boum. Et là, je modifie le HTML, le code qu'on m'a donné. Je l'intègre. J'enregistre. Alors, si tu cliques sur la prévisualisation, alors là, ça marche. De temps en temps, ça ne marche pas tout de suite. Mais là, on est bien sur notre page System.io. Ce qu'on va faire, on va quitter. Donc là, typiquement, tu pourrais intégrer, du coup, faire une mise en page, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de très compliqué. Donc là, par exemple, je pourrais mettre ça. Bref, je ne te fais pas un tuto comment on utilise System.io. Ce n'est vraiment pas le but pour moi. Donc là, je quitte. C'est juste pour te montrer qu'on est bien sur System.io. Et là, on l'ouvre. Page de capture ActiveCampaign. C'est comme ça que je l'avais appelé. On voit bien qu'il y a mon image. On voit bien aussi que pour la plupart des gens, ils ne vont jamais capter que c'est un formulaire ActiveCampaign. C'est très bien intégré. Donc là, il faudrait que tu le mettes d'un point de vue design à ton image. Et là, si je mets mon email, je clique sur soumettre. Ça va envoyer dans ma liste et on revient sur la page de remerciement System.io. Tu comprends très bien que c'est méga simple d'utiliser ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise assez facilement ActiveCampaign et System.io parce qu'au final, ça s'intègre très facilement, surtout quand tu ne gères pas un programme d'affiliation comme moi. Je vais juste te montrer. Hop, sauvegarder, quitter. Dans ma liste, alors là, j'ai rentré deux fois le même email, mais on voit tout de suite si je clique ici que dans ma liste, j'ai bien été intégré. Donc, ça marche très bien, sans problème. Maintenant, je vais te voir la deuxième solution en mode plutôt, tu as un programme d'affiliation, tu veux quand même utiliser ActiveCampaign pour gérer ton email marketing parce que c'est plus simple pour toi. Il va falloir que tu utilises Zapier. Ça ne va pas changer grand-chose pour toi. C'est que tu vas utiliser le même principe que dans le temps, entre guillemets. Tu vas créer complètement tes pages d'opt-in, ton formulaire à l'intérieur de System.io. Tu vas l'envoyer aussi dans une liste à l'intérieur de System.io, mais on va venir connecter Zapier à ton formulaire de capture et Zapier va envoyer automatiquement ton adresse directement dans ActiveCampaign. Donc là, c'est un petit intermédiaire à mettre. Donc, c'est un peu dommage que System.io n'ait pas encore intégré des applications tierces parce que ça nous éviterait ces manipulations, mais c'est faisable très facilement aussi. Je te montre ça tout de suite. Donc là, typiquement, c'est une page complètement que j'ai faite sur System.io. C'est une vraie formulaire, etc. Et je vais m'amuser à la connecter à ma liste ActiveCampaign. Donc, pour ça, c'est une page de capture qu'on va ouvrir. Comme ça, tu vas voir que c'est une vraie page de capture. Quand je veux te montrer, ça sera peut-être plus simple, plus parlant. Mais tu vois que c'est vraiment une page de capture que j'ai créée sur System.io. Donc, on va sur Zapier. Zapier, c'est pareil. C'est gratuit jusqu'à un certain nombre de zaps et après, il faudra payer. Mais pour 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, ce sera gratuit. J'en suis absolument certain. Donc là, tu marques Make a Zap. Et donc, si tu n'as jamais, jamais connecté, il va falloir que tu ailles chercher, par exemple, System.io. C'est la première chose. Donc moi, je l'ai déjà intégré. Il te pose des questions, etc. Mais c'est très simple pour le connecter. Ça se fait maintenant d'une façon ultra simplifiée. Ce que tu fais après, c'est, tu cherches, est-ce que c'est par rapport à une nouvelle vente ? Donc là, c'est par exemple, si tu veux connecter une formation que tu vends, un produit que tu vends, tu mets New Sale. À chaque nouvelle vente, tu vas pouvoir l'intégrer dans une liste spécifique. Nous, c'est une nouvelle opt-in simplement. Et après, tu as différentes choses en dessous. Donc là, je continue. Donc là, je sélectionne quel compte System.io. Donc c'est celui-ci. Je continue. Et donc là, il va falloir que je sélectionne le tunnel. Donc moi, ça s'appelait maîtriser System.io, je crois. Voilà. Page de capture, maîtriser System.io. Donc là, il faut que tu retrouves ce que tu as créé chez System.io. Et là, tu dis quel funnel step. Eh bien, c'est formation maîtrisée. Parce que l'autre, c'est la page de remerciement. Hop, je fais continuer simplement. Et bon, là, tu peux faire un test. Je ne vais pas faire un test parce que je sais que ça marche. Peut-être que toi, si c'est la première fois que tu fais un zap, je te conseille de faire le test. Donc là, moi, je vais sélectionner ActiveCampaign simplement. Et voilà. Donc là, je vais créer ou mettre un jour un contact. Donc là, je vais continuer. Et après, il va me dire quel compte ActiveCampaign. Parce qu'éventuellement, tu peux avoir sur le même zap plein de comptes ActiveCampaign, plein de comptes System.io. Si tu as une agence typiquement. Et donc là, tu fais continuer. Et donc là, tu vas chercher la liste que tu veux. Donc là, on va aller chercher test System.io. Et puis, là, simplement, ça va être l'email adresse qui est obligatoire. Donc là, tu cliques sur le plus, pardon. Et tu fais contact email. J'ai demandé aussi sur ma page de capture le prénom. Donc, je vais en profiter pour, dans mon zap, le mettre first name up. Et je dis que c'est first name. Et donc là, tu peux à la rigueur tous les mettre si tu as envie. La snem pour la snem. C'est vraiment, honnêtement, super simple d'utilisation. Tu peux vraiment aller dans tous les détails. Donc là, vu qu'on ne demande que sur ma page de capture, l'email et le prénom, tout et que moi, je n'ai pas besoin de mettre le reste. Mais si tu fais la même chose pour un bon de commande, tu peux mettre l'adresse, etc. en dessous. Donc là, tu fais continuer. Là, je fais sans test. Et je fais test et continue. Et si on a bien fait notre travail. Donc là, maintenant, il faut que je tourne on pour activer mon zap. Le gros avantage pour toi, encore une fois, de passer par Zapier. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre. C'est que si tu as un programme d'affiliation, le contact est enregistré chez System.io et est envoyé automatiquement chez ActiveCampaign. Gros avantage, c'est que s'il arrive quelque chose, tu as une double sauvegarde de ta base de données. Et aussi, quand tu enverras un email à ta base de données, si une personne achète un de tes produits, et qu'elle a été associée à Canikin, System.io est capable de le détecter et d'envoyer la commission à cette personne. Donc, c'est pour ça l'intérêt d'utiliser le zap. Et là, on va faire le test. Donc là, je vais juste mettre à jour. On va appeler ça Hugo. Je vais faire un test comme ça, un peu Hugo test. Pour voir si tout marche bien. C'est vraiment important pour toi que tu testes systématiquement tout ce que tu fais pour voir si ça marche bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va… Alors, le zap, ça peut prendre un petit délai pour que tes emails arrivent. Donc là, je viens de faire le test. Ce que tu peux voir, Hugo, Hugo test, ça a marché. Donc, c'est aussi simple que ça au final d'intégrer ActiveCampaign à System.io. Ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Alors, pour moi, peut-être c'est un peu plus simple parce que j'adore la technique, etc. Mais voilà, ça demande quelques clics. Ce n'est rien de compliqué. Maintenant, on va voir deux choses. Quand une personne arrive dans une liste où on lui ajoute un tag éventuellement, eh bien, on peut envoyer des emails en automatique avec ActiveCampaign. C'est créer un workflow, une automatisation. Donc, pour ça, c'est très simple. On clique sur automatisme. Là, ici. On va en créer un nouveau. Donc là, moi, j'en ai plusieurs. Et on va juste chercher, on va partir de zéro. Comme ça, ça va être le plus simple. Il en existe pour plein de choses déjà de préprogrammer. Si tu as envie de te simplifier la tâche. Alors, il faut qu'il y ait un déclencheur pour commencer à envoyer des emails en automatique. Généralement, il y a, on va dire, le déclencheur principal. Pour moi, dans ma stratégie, c'est s'abonner à une liste. Mais tu peux vraiment avoir, encore une fois, plein, plein, plein de choses. Limite, s'il visite une page, tu peux vraiment faire plein, plein, plein de choses avec ActiveCampaign. C'est méga puissant. Tu peux avoir un code que tu intègres sur ton site ou tes pages de vente. Et du style, si c'est quelqu'un qui est déjà dans ta base de données, s'il visite, par exemple, je ne sais pas, quelque chose de très précis, tu peux lui envoyer un bon de réduction ou des choses comme ça. C'est vraiment très, très puissant ActiveCampaign. On ne va pas rentrer dans ce délire parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc là, on va juste faire s'abonner à une liste. Donc, ce que tu peux faire, c'est qu'aussi, ici, soit ça marche une fois ou plusieurs fois. Imagine qu'une personne se réinscrive. Moi, je veux qu'on recommence automatiquement l'automatisation. Donc, plusieurs fois. Là, tu choisis ta liste et tu fais ajouter un déclencheur. Donc, là, je fais envoyer un email et c'est ce qu'on va faire. Donc, le contact, c'est abonné à la liste test système.io. Tu peux ajouter plusieurs déclencheurs pour démarrer aussi le même suite d'email que tu peux envoyer. Et donc là, on va juste intégrer une nouvelle email. Et donc là, il dit qu'on n'a aucun. On va simplement en créer un et nom de l'email ne sera pas visible. Donc, par exemple, email bienvenu. Créer. Donc là, je vais aller un tout petit peu vite. Parce que là, concrètement, il faudrait que j'écrive l'email. Il faudrait que j'utilise des templates, etc. Bref, écrire un email, c'est pas très compliqué. Donc là, je vais juste faire sauvegarder et quitter pour te faire voir un peu les différentes possibilités d'une automatisation. Là, je fais enregistrer simplement. Donc là, dès qu'une personne s'abonne à ma liste, donc ça rentre dans ma liste, pardon, cet email est envoyé. Après, on va pouvoir faire plein, plein de choses. Du style, donner des conditions d'envoi, des conditions de workflow. Donc là, je vais mettre par exemple patienter. Attendre une période précise. Là, je vais mettre une journée. Donc, le prochain mail sera envoyé dans un jour. Et donc là, je pourrais encore une fois envoyer un email. Donc là, j'ai juste m'amuser à utiliser le même, juste parce que c'est plus simple. Mais à chaque fois, tu peux en créer des nouveaux. Et là, on va faire une condition du style. Si alors, ajouter. Donc là, condition, c'est du style, du style. Une condition n'a pas cliqué, n'a pas ouvert, n'a pas ouvert. Et là, je mets email de bienvenue. Donc là, je fais ajouter. Et là, typiquement, s'il n'a pas ouvert le mail précédent, je peux lui renvoyer un autre email. Donc là, typiquement, tu pourrais juste changer le titre. Alors, oui, non, du style là, ça serait renvoyer un email. Donc là, typiquement, je changerai juste le titre. Et je mettrai le même email. Et donc là, si c'est oui, je mettrai une patience. Condition du workflow. Patienter un jour. Boom. Et donc là, je renverrai un email. Enregistrer. Donc là, je vais très, très vite, mais c'est juste pour te faire voir un peu la puissance de la chose. Et là, par exemple, hop. Donc là, typiquement, je viens de te créer un workflow en quelques secondes. C'est typiquement, la personne s'inscrit, elle reçoit son premier email. On attend un jour, on envoie un deuxième email. Et là, on analyse. Est-ce qu'elle a ouvert cet email ou non ? Si elle ne l'a pas ouvert, on lui renvoie un autre email. Du style, tu changes juste le titre, c'est la même chose. Et après, automatiquement, qu'elle est ouverte ou pas, on continue ce workflow. Et donc là, typiquement, on attend une journée pour renvoyer encore un email. Inversement, si elle a ouvert cet email, la personne va aller naturellement sur oui et continuer sur ce workflow. C'est juste pour te faire voir à quel point c'est simple d'utilisation. Alors forcément, au début, ça va te demander un tout petit peu de temps. Mais voilà comment tu fais un workflow. C'est très, très simple d'utilisation. Il ne faut pas oublier d'appliquer activer ici. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais c'est aussi simple que ça. Pour envoyer, on va dire, une newsletter classique à ta liste, il suffit juste de cliquer sur campagne. de créer une nouvelle campagne. Donc là, tu donnes le nom de ta campagne. Tu peux faire du split test. Ça, c'est super intéressant. C'est du A-B testing pour voir, par exemple, si ta base de données fait 10 000 emails, tu envoies 1 000 emails en testant un titre A, un titre B et il analyse automatiquement ce qui ouvre le mieux. C'est toi qui choisis. Et après, il continue d'envoyer le reste sur l'email qui marche le mieux. Bref, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, test, tu crées. Et donc là, c'est une newsletter classique. Tu choisis ta liste et ça va envoyer ton email à toute ta liste à l'instant que tu choisis. L'heure, la date, tu choisis tout ou si tu veux l'envoyer tout de suite, maintenant. Voilà, c'est tout ce que je dis à te dire pour ActiveCampaign. Tu vois, là, j'ai été un peu vite. Mais pour moi, c'était essentiel de te montrer, entre autres, comment intégrer ActiveCampaign à ton compte System.io et te faire comprendre que c'est clairement pas compliqué. Donc, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lâcher un petit like et un petit commentaire. Je ne vais pas te le cacher, ça m'aide dans mon référencement et ça motive clairement à créer encore plus de contenu utile pour toi. Allez, ciao, ciao, l'ami. Et je te souhaite plein de réussite dans ton business en ligne. Sous-titrage ST' 501